France Bleu va organiser samedi prochain une très belle opération au profit de la Croix-Rouge. Pas de Noël sans jouer, autrement dit des jouets pour tout le monde. On est avec Maël Lerner, matignalier de France Bleu. Vous êtes arrivée à quelle heure cette nuit ? 3h30. Donc là vous êtes fatiguée. Là à l'heure qu'il est, ça tire un peu, mais bon on est quand même heureux d'être ici pour parler de France Bleu Alsace. Alors pas de Noël sans jouer, on a des choses à rappeler. Exactement, je propose, on ne va pas le garder très longtemps, on laissera aller Mélodie si vous voulez bien se reposer tranquillement. Allez, soyons plus sérieux Maël, c'est parti de quel constat d'organiser une belle opération pour les enfants ? France Bleu Alsace et France Bleu en général, c'est la radio de la solidarité. On écoute beaucoup les auditeurs et on s'est aperçu, on le savait, mais on s'est aperçu de plus en plus qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas de jouets à Noël. Ce n'est pas envisageable, on ne peut pas l'envisager. Et la Croix-Rouge en Alsace fait un travail là-dessus et donc on s'est associé à la Croix-Rouge avec la force de frappe de France Bleu Alsace. Mais la Croix-Rouge est venue vous voir en disant aidez-nous. On est allé voir les associations, elles sont venues nous voir, on a fait un partenariat et ça fait quelques années maintenant qu'on le fait. Ça tient bien, 5000 jouets récoltés en moyenne parce qu'il n'y a pas que France Bleu Alsace dans le Grand Est, il y a aussi France Bleu Lorraine à Metz. Voilà, c'est une grosse opération. Voilà, il y a Besançon, il y a Belfort. Vous faites la grande région avant l'heure. On fait la grande région avant l'heure avec une vraie concurrence avec l'Alsace qui va gagner on l'espère. Il faut des jouets et donc on récolte ces jouets, jouets neufs le plus possible, des jouets en bon état aussi que la Croix-Rouge s'occupe de reconditionner. Et l'idée c'est que tous les enfants aient des jouets pour Noël. Enfin un sourire d'un enfant à Noël c'est obligé d'avoir ça. Justement toute l'antenne de France Bleu est mobilisée, quel est le dispositif qui va être mis en place ? Alors ce qui va se passer c'est comme d'habitude on ne fait pas les choses à moitié. Alors on commence à 14h samedi jusqu'à 18h, 4h d'antenne, une journée de travail avec plein de monde. Alors on a des points de collecte, on est dans les Grands Cora, Wittenheim, Ousseyn, Mundelsheim également pour être un peu partout, Colmar, Mulhouse, Strasbourg. On est aussi sur des marchés de Noël à Gueneau, Célestat, Saint-Louis, Minster également. Donc il y a 7 points de collecte. Il y a aussi des bibliothèques avec le Conseil Général du Barin, Dettwiller notamment ou encore Momenheim, Brumat et Gris également qui participent. Et donc il y a ce dispositif là. Forcément c'est un moment pour nous où on va faire la fête parce qu'on adore s'amuser. Et ce sera aussi l'occasion de passer un bon moment avec donc ces relais aussi des autres France Bleue pour voir où on en est. L'idée c'est de se réunir pour être plus fort et en Alsace on va y arriver avec ces points de collecte. Est-ce que c'est comparable au dispositif qui avait été mis il y a quelques jours avec le Conseil Général, vous le citiez, sur la banque alimentaire. A savoir les gens font leur course, en font un petit peu plus et en sortant ils donnent dans un sac du riz, des choses comme ça. Est-ce que là ils vont passer, vous avez cité des grandes hypermarchés, ils vont acheter quelques jeux en plus et les glisser à la fin ? Il y a deux profils. Il y a ceux qui arrivent et qui disent bon quand ils ne voient pas de Noël sans jouer ils disent je vais acheter un petit jouet. Je veux que les enfants aient quelque chose. Et puis il y a ceux qui ont les jouets, vous savez à la maison les enfants grandissent. Ils gardent les jouets, ils sont en bon état. On ne va pas les jeter, on ne va pas les garder quand on est grand, donc on va les donner. Et puis souvent d'ailleurs il y a des enfants qui ont 4-5 ans qui disent bon j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Et donc ils offrent un doudou, des choses comme ça. Et donc après il y a plusieurs profils. L'idée c'est d'avoir des jouets en bon état d'abord parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter des jouets. Ce n'est pas simple pour tout le monde. Mais en tout cas si on peut le faire, c'est encore mieux bien entendu. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans des grands magasins. C'est une belle opération.